... Cette fois-ci, non plus d'alimentation, de nutrition, comme les sexualités, toutes ces choses qui sont ces domaines de prédilection. Mais un sujet plus léger, mais combien important, qui est les abeilles. Les abeilles et le chirurgien, il va nous parler de tout ce qui concerne, tout ce qui lui permet d'être en forme et il va nous faire partager. Merci Mireille, donc merci à Mireille Lachaud, qui est la présidente, vous le savez, de la paix des rations gardoises de votre département, de Famille de France. Je vous rappelle que Famille de France est un mouvement qui est quatre fois libre, libre de toute attache politique, de toute attache syndicale, de toute attache confessionnelle, de toute attache idéologique, qui l'ont quand même ajouté géographique, puisque ceux qui appartiennent à la famille rurale sont dans un milieu rural, et nous nous sommes autant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Et vous savez combien aujourd'hui, les sujets familiaux sont des sujets qui sont importants. Je dirais à l'heure présente, il y a un véritable réveil, un réveil des familles, et il n'était pas mauvais que les familles se réveillent sur les sujets qui les inquiètent, en particulier sur les enfants. Mais ce soir, notre sujet, c'est le titre de ce livre, Les abeilles et le chirurgien. Il faut que je vous dise comment j'ai été en contact pour la première fois de ma vie avec les abeilles, c'est assez étonnant. J'avais 25 ans, j'étais en coopération comme jeune chirurgien au Maroc, donc dans un grand service de danger. J'avais un patron qui avait mon âge d'aujourd'hui. Moi j'étais tout jeune, et arrive un jeune qui avait mon âge, et qui avait une fracture du tiers inférieur du fémur, une fracture ouverte, suburée, donc avec du but, on voyait l'os, à travers la plaie. Et donc il venait parce que tous les médecins qui étaient passés par là n'étaient pas parvenus à stopper cette infection. Et on sait qu'une infection sur les os, souvent, ça guérit très, très difficilement. Bref, je présente ce jeune au patron, et il me dit, « Demain, tu l'amputes. » Il me semble l'entendre. C'est comme si il m'avait dit, « T'amputes-toi. » Il est mon âge. Alors quand j'ai eu fini la visite, je suis allé le voir, je lui ai dit, « Foutez quand ? Restez pas ici, parce que sinon, demain, je vous ampute. » Ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors il me dit, « Est-ce que je peux mettre dedans du miel ? » Il m'aurait dit, « Mettez du jus de banane. » Il m'aurait dit, « Mettez du jus de banane. » J'ai dit, « Mettez du miel, mais qu'est-ce que vous voulez, mais ne restez pas, sinon demain, je vous coupe la jambe. » Il est parti. Trois mois et demi plus tard, il revient cicatrisé. Il dit, « Vous avez fait quoi ? » « J'ai fait ce que vous m'avez dit. » Et moi, je l'avais confirmé, « Mettez du miel, encore une fois. » Il m'aurait dit autre chose, je vous l'ai mis. Je vous l'ai mis du miel et de la propolis, parce que le miel n'était pas si pur que ça. Je rappelle que la propolis, c'est ce que les abeilles mettent dans les ruches, qu'elles vont chercher sur les arbres, on appelle ça les larmes des arbres. Et c'est les larmes des arbres qu'elles mettent sur leurs petites pâtes, elles vont les coller sur la paroi de la ruche. Et la ruche, elle est aussi stérile, même plus, qu'un bloc opératoire. Et si une souris s'aventure là, elle est piquée, décédée, enrombée de propolis, comme les pharaons l'a dit autrefois, elle peut rester dix ans, vingt ans, elle ne va pas pourrir en étant enrombée de propolis. C'est-à-dire que la propolis, nous allons le voir avec les autres produits des abeilles, est un produit assez fantastique. En plus, ce que le malade m'avait dit, c'est que les abeilles étaient venues gentiment, à la fois sur le sucre, sur le miel qu'il avait mis dans sa plaie, mais aussi piquées. Piquées, ça veut dire quoi ? Elles avaient fait de l'apipuncture. Nous allons voir que l'apipuncture a un avenir absolument fantastique dans des maladies neurologiques aujourd'hui. et un nouveau métier va se créer, je vous l'annonce, ça va s'appeler l'apithérapie. Et ça va créer de l'emploi. Ça va créer de l'emploi et s'il y a ce soir des abiculteurs, ils sont certainement très sensibles à ça, ça ne veut pas dire qu'ils auront tous envie de devenir des apithérapeutes, mais ils auront tous des produits pour notre santé. Alors, on m'a demandé d'écrire ce livre, parce qu'au départ, j'avais été invité à Api Mondial, c'était le congrès mondial des abeilles, qui avait lieu à Montpellier, il devait y avoir 4 ans, j'avais donné une conférence, il y avait le monde fou, il y avait des gens qui avaient lieu du monde entier, j'avais été complètement étonné. Et donc, on m'avait dit, écrivez quelque chose sur les abeilles au service de la santé de l'homme. C'était le titre du livre, et puis l'éditeur a trouvé que c'était un peu long. Alors je me suis dit, il faudra commencer le titre. Et puis je suis allé sur Internet, comme tout le monde fait aujourd'hui, sur Google, et puis j'ai vu qu'il y avait un livre d'un président de la République qui s'appelait François Mitterrand. et j'avais appelé son livre « Les abeilles et l'architecte ». Je me souviens que ce livre avait fait du bruit, mais je savais aussi, j'y suis revenu, qu'il n'y avait pas une goutte de miel dedans. C'est un peu de la politique, mais rien sur les abeilles. Et alors, si vous allez sur Internet, vous pourrez le voir comme moi, vous voyez que Bernard Pivot l'invite à sa conférence, à son émission à Mostrof, et lui dit, mais M. Mitterrand, pourquoi vous avez appelé votre livre « Les abeilles et l'architecte » ? Il n'y a rien sur les abeilles. Et lui répond, Roger, Roger Garotti, vous savez, qui était un membre du Parc des communistes français, il lui dit, voilà, j'ai un livre qui est tout près, quand même une petite bombe politique, je cherche un titre choc, Roger, tu n'as pas une diable de livre, mais ça, bien sûr, tu vas quand même être « Les abeilles et l'architecte ». Mais c'est génial, mais où tu sors ça ? Mais c'est Karl Marx. Comment Karl Marx ? Mais en fait, tu ne sais pas ça, François. Karl Marx a écrit un livre, une petite revue « Les abeilles et l'architecte » sur justement la société des abeilles. Et Karl Marx était plus que marxiste, si on peut dire. Il n'aimait pas trop cette société parce qu'il y avait une reine. Et que la reine, elle régnait sur toutes les autres. Et un des éléments très amusants de l'abeille, c'est que quand l'abeille est fécondée par les mâles, il meurt sans place. Il a fécondé en vol ? Imaginez, messieurs, en vol. Et ils sont morts aussitôt. On découvre le nombre de morts qui s'apparaissent chaque fois que, bon, ça ne va pas insister. Mais l'abeille d'aujourd'hui est devenue la sentinelle de l'environnement. Souvenez-vous qu'on n'est pas très loin d'Alès, des mines d'Alès, de la Grande-Combra. Dans ces mines, demandées aux grands-parents, la sentinelle de l'environnement, c'était le canarie. On mettait un canarie dans une petite cage et au fond des mines, et quand le canarie commençait à plier la tête, on disait aux mineurs, dégagez et remontez vite. Et aujourd'hui, ce n'est plus le canarie, c'est l'abeille. Et ce qui est inquiétant, c'est que nous en avons de moins en moins l'abeille. Qu'il y a une incrépidité productiviste avec des produits comme le Rondap et tous les autres dont vous entendez parler dans la presse régulièrement, qui sont d'authentique toxique de l'environnement, sous le prétexte qu'ils nous permettent d'avoir, soi-disant, des pommes, des poires, des fruits et des légumes et de tout ce que vous voudrez, qui seraient, soi-disant, meilleurs pour notre santé et qu'on ne pourrait pas nourrir notre planète que sans ces produits, ce qui est totalement faux, sauf pour Monsanto. Ça résonne. Monsanto. Et Monsanto, nous le savons tous maintenant, Monsanto, c'est l'aspartame, la sucrète, c'est une authentique saloperie, alors que le miel ne l'est pas. Et Monsanto est un destructeur d'humanité, un destructeur, je dis bien d'humanité, avec tous les produits qu'il fabrique dans le cadre de l'agriculture collectiviste et que nous voyons aussi avec les abeilles. Et souvenez-vous qu'Albert Einstein avait dit « Quand les abeilles disparaîtront, il ne restera à l'humanité quatre ans de vie. » C'est excessif. D'abord, pour moi, elles ne disparaîtront jamais parce qu'elles sont en train, on est en train de prendre conscience du problème et à partir du moment où on est en conscience, ça repart. Et je vois des apiculteurs qui sont de véritables philosophes de la nature, des philosophes de l'agriculture et il m'arrive de donner des conférences assez souvent sur la climatique qu'on sera demain à Strasbourg, l'agriculteur, premier acteur de santé. Alors on me dit « Mais le premier acteur de santé, docteur, c'est vous ? » Mais pas du tout. Le premier acteur de santé, c'est l'agriculteur parce que c'est lui qui nous donne les produits de qualité. Et nous allons le voir avec les abeilles, tous les produits qu'elles sont capables de nous apporter. Les abeilles, elles sont arrivées sur la Terre des millions d'années avant nous. Des millions d'années avant nous et si vous êtes allés au Mexique par exemple, que vous voyez les pyramides du Mexique, on ne peut pas dire que les Mexicains étaient en rapport avec les Égyptiens ou du moins on n'a pas de relation précise sur le plan de l'histoire. Mais par contre, les pyramides du Mexique, si vous regardez les ruches des abeilles du Mexique qui ne piquent pas, qui n'ont pas d'appareil pour piquer, il semblerait qu'elles les tuent et qu'elles ne l'ont plus, eh bien c'est exactement, elles construisent les ruches exactement comme les pyramides du Mexique. Donc ça veut dire que l'époque entre les mayas et autres ont pompé, ont copié, ont fait une copie de ce qu'ils voyaient dans leur propre nature. Alors, donc, cette agriculture irraisonnée, déraisonnable et suicidaire, une agriculture qui est extrêmement dangereuse, d'autant plus que les produits que les abeilles vont nous fournir, nous allons voir le miel, nous allons voir la propolis, nous allons voir les pollens, nous allons voir également la gelée royale, nous allons voir les volets, nous allons voir tout cela. et vous voyez cette petite insecte après tout dont souvent nous avons peur, eh bien non, sachez qu'une abeille, elle vous entend quand vous lui parlez, non pas qu'elle puisse décoder, mais elle décode votre peur et elle décodera autant votre sympathie pour elle et ne viendra pas se précipiter pour vous pour vous piquer. On le sait depuis les Égyptiens, les Assyriens, les Chinois, les Grecs, les Romains, Plim l'Ancien en parle déjà 23 à 79 avant Jésus-Christ et je l'ai dit récemment à mon frère qui opère beaucoup les varices, je lui ai dit tu sais, tu pourrais diminuer les opérations en demandant aux femmes de passer du miel sur leur varice ce qui permet de faire des massages et qui permet la circulation du sang. Alors on se dit mais c'est quand même dommage de mettre du miel sur mes guiboles alors qu'après tout c'est bon à consommer. Alors ce miel, un gramme de miel c'est une visite de 7500 fleurs. 7500 fleurs pour faire un gramme de miel et elles vont faire 200 à 300 fleurs à l'heure et vous savez qu'il y a eu deux prix Nobel conjoints qui ont été donnés dans les années 60 à peu près, peut-être 60-62. L'un, un professeur d'Autriche, professeur Fritz qui était arrivé à concevoir comment elle fonctionnait en fonction des rayons du soleil, en fonction de la position de la ruche, etc. qui était arrivé à concevoir leur véritable communication qui est une communication absolument passionnante à étudier et qui a été découverte et qui a valu un prix de bête. Donc le miel, on le trouve comme antiseptique. La preuve, ce malade dont je vous parlais, antiseptique, antibiotique, cicatrisant. J'ai l'un de mes collègues qui était de Limoges, malheureusement que nous avons perdu parce qu'ils fumaient un peu trop. Eh bien, ce chirurgien-là, pour sa décote, avait mis au point des pansements de miel pour cicatriser et actuellement, j'arrive à convaincre mes infirmières mais il a fallu que je leur offre le bouquin parce qu'avant, ce n'était pas scientifique pour elles. Attention, on peut mettre du miel. On a des produits qui permettent de cicatriser. OK, mesmoiselles, combien vaut ce produit pour cicatriser vos plaies ? 350 euros remboursés par la sécu. Un pot de bière, non remboursés par la sécu, 30 euros. Et si vous marchandez avec l'apiculteur, on a un médecin. Bon, quand même ? 30 euros, 30 euros ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. Un bio, il n'y a pas de problème. 30 euros, c'est comme vous voulez. Laissez-moi finir. Non, mais c'est comme vous voulez. Mais c'est bien ce que je veux dire, c'est 30 euros par rapport à 350. Je dois voir prochainement Mme Marisol Touraine qui est ministre de la Santé. Je vais lui proposer des économies de la santé. Je lui ai fait un petit rapport là-dessus. Économies de la santé, création d'emplois. Croyez-moi, elle va prendre l'oreille. Ils n'ont plus un radis. Donc, si on leur fait baisser les fuites de 14 milliards d'euros ne serait-ce que pour le traitement du cancer avec toutes les plaies et les pansements que ça représente, c'est vous dire si ça va les intéresser. Antiseptique, cicatrisant, antibiotique, antioxydant. Antioxydant, ça veut dire anti-vieillissement, anti-inflammatoire et antiviral. Donc, les économies absolument certaines dans le cadre de la santé. Qu'est-ce qu'il y a dans le miel ? Il n'y a pas que du sucre. D'abord, il y a le meilleur sucre de tous les sucres que vous trouvez dans les fruits qui s'appelle le fructose. Quand le gosse me dit fruit biose, je lui donne 10 au 10. Ce n'est pas le bon mot mais il s'est bien de dire le mieux de dire fruit parce que fruit biose, le sucre des fruits. Et ce sucre, quand vous mangez un fruit frais, je n'ai pas dit en compote. Les fruits en compote, ça je le prescris la veille du départ dans l'au-delà. La compote, la veille, je répète, du départ dans l'au-delà. Par contre, un fruit frais que vous avez mastiqué avec le fructose dedans, 60% de sucre fructose, dans le gel tacacia ou dans le miel des châtaigniers, le diabétique, dites-leur votre tubile, pour prendre du miel. Et vous avez des tubiles qui refusent de donner du miel. Par contre, on vous donne du lactose, des produits laitiers et on est en plein lactolisme aujourd'hui. Il y a eu l'alcoolisme, maintenant, on est dans le lactolisme. Et alors après, on se demande qu'est-ce qu'on fait du sucre ? Avec le sucre en trop, nous faisons du gras. Exactement comme les oies. Je ne sais pas si vous avez vu une oie avant de lui prendre son foie. Elle est subclaquante. Et quand on est très fatigué, très souvent, on a trop de sucre dans le foie que l'on transforme en gras. Car notre capacité de réserve de sucre sous forme de glycogène dans le foie n'excelle pas deux jours et demi. Au bout de deux jours et demi de stockage de sucre dans votre foie, vous transformez le sucre en gras. Et le gras ne redevient plus du sucre. Ce n'est plus possible. Le sucre peut devenir du gras, mais pas le gras devenir du sucre. Donc, il va falloir qu'il fonde progressivement. Ça fatigue, évidemment. D'autant plus que l'index glycémique du pain blanc est à 100. Du sucre saloui est à 100. Ça veut dire augmentation du taux du sucre dans le sang après la consommation de sucre saloui ou de pain blanc qui est la même. Index glycémique 100. Miel, 87. Plus bas. Netement plus bas. Donc, le diabétique peut en voir. Je n'ai pas dit qu'il le prendra à la louche. Même celui qui n'est pas diabétique ne prend pas le miel à la louche. Mais il y a en plus dans le sucre, dans le sucre, dans le miel, pardon. Il y a ensuite du potassium. C'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur. Quand quelqu'un vous dit j'ai une hypothaliémie, il faut lui dire petite banane et du miel. Du fer, 0,5 mg. du calcium, du magnésium, du phosphore, tout ça est présent dans le miel. Ce sont des oligo-éléments que les abeilles nous offrent. C'est un cadeau de la nature. Et n'oubliez pas qu'en 1953, il y a un monsieur qui est monté à l'Everest. sa seule énergie, c'était en plus de ses jambes, du miel. C'était Sir Hilary, Edmond Hilary, qui était lui-même apiculteur, qui était de Nouvelle-Zélande. Il a été le premier à monter à 8 846 mètres avec du miel. En plus, vous avez des oligo-éléments, le cuivre, le concanès, le zinc, nécessaires à la cicatisation. Le soufre, également, pas en grande quantité, mais utile pour la respiration. Et puis, des vitamines. Alors là, vous pouvez mettre toutes les vitamines du groupe B, sauf la B12. Vous avez la B1, la B2, la B3, la B6, la Bp, et la B9. Et la B9, c'est l'acide folique. C'est cette vitamine qui est dans les produits verts et dont la maman a besoin, ainsi que le papa, quand ils vont concevoir un enfant. Quand vous voulez concevoir un enfant, aujourd'hui, une femme ne devrait plus tomber enceinte. Elle devrait être enceinte quand elle le désire. Vous avez encore des femmes qui tombent enceinte. Ça fait quand même drôle comme expression. Eh bien, une femme qui décide d'avoir un enfant avec son mari, il faut leur donner du miel parce qu'il y a de la vitamine B9. Et cette vitamine B9, c'est aussi celle qui est présente dans tous les fruits, les légumes, surtout à feuilles vertes. Il y a également la vitamine K pour la coagulation du sol. C'est pour ça que sur une plaie qui saigne, vous mettez un peu de miel et de propolis. Vous allez aider, on va le voir, à la cicatrisation et à la coagulation. Il y a des flavonoïdes. Les flavonoïdes, c'est ceux qu'on trouve sous forme de polyphénol dans le vin rouge. C'est pour ça que tout à l'heure à table, nous avons pris plutôt du rouge que du blanc, malgré un excellent poisson. Et le rouge, polyphénol, antioxydant. Un ballon, pas un létron. n'est-ce pas ? Un ballon. Alors, ces flavonoïdes, vous en avez deux qui sont intéressants. L'un qui s'appelle la terpine, qui a une fonction respiratoire pour aider à la respiration. C'est un peu ce que l'on trouve si vous voulez quand vous êtes dans la forêt. Vous avez remarqué quand vous êtes dans une forêt, elle est entourée d'odeurs particulières qui aident à la respiration. Les bronchopneopathiques respirent mieux en forêt que ceux qui seront en ville au contact de la pollution. Puis, vous avez la terpine. Vous avez l'autre qui est l'inhibine. L'inhibine, elle inhibe. C'est une forme antibiotique qui, avec la terpine, est un mucofluidifiant respiratoire, donc extrêmement utile. Et une à deux cuillères à soupe de miel naturel non chauffé, comme l'a dit mon épouse, c'est tout à fait juste. Donc, le miel est indiqué en ORL pour les artéries à compénaissance et les anémies. Le miel est utilisé, doit être utilisé dans le lait des nourrissons quand la maman ne nourrit pas l'enfant parce qu'il est naturellement sucré. Mais la maman peut prendre du miel pour avoir un lait de qualité, bien évidemment. Pas de sucre raffiné, alors les personnes âgées, idéal pour les personnes âgées, 50 grammes par jour. Des études ont montré une diminution de la mortalité coronarienne, un meilleur sommeil. Je vais vous donner un exemple. L'été dernier, nous étions en vacances et en vacances, il y avait un enfant, il y avait des petits-enfants et la dernière petite Élise qui a 6 mois, tous les matins, c'était la même chanson. Est-ce qu'elle a fait sa nuit ou pas ? Ça veut dire qu'elle n'a pas fait sa nuit. Parce qu'Élise a fait sa nuit. Bon, merde, Élise n'a pas fait sa nuit, ça veut dire que son père n'a pas dormi, sa mère n'a pas dormi, grand-père n'a pas perdu ça, alors j'ai pris les choses en main. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la petite Élise de 6 mois et je lui ai raconté une petite histoire avec une cuillerée à café de miel. Je lui ai dit que moi, j'allais bien dormir avec la cuillère à café de miel. Je lui ai expliqué tout ça et me regardait avec. Et puis, j'ai pris la cuillère à café, je l'ai bien prise sur les lèvres pour le montrer et puis j'ai vu qu'elle commençait à bouger les lèvres, elle commençait à imiter le grand-père. Et puis ensuite, j'ai pris une cuillerée à mon cœur et je lui ai fait prendre la cuillerée à mon cœur avec une bonne psychothérapie en lui expliquant tu vas faire dodo, tout le monde va être content, ça va être ton bonheur à la joie. À l'endomain, Élise a fait sa lumière. Bon, ça veut bien dire que le miel peut être utile plutôt que d'aller donner du terralène. Souvenez-vous, on prenait du terralène aux gosses, c'est un scandale. Alors que les produits aussi naturels sont indispensables dans ces indications. Quand vous avez un hélico bactère pylorique, beaucoup de gens sont stressés aujourd'hui. Vous avez vu, le président de la République qui dit un truc, dans le même il dit l'inverse, ça vous angoisse, vous ne comprenez plus. À ce moment-là, ça vous fait venir un hélico bactère pylorique dans l'estomac et alors de la seule façon, avec le miel, ça va vous gagner. Donc on va en faire envoyer 10 kilos et les viser prochainement. Donc, ce miel, il va lutter contre cette hélico bactère par l'intermédiaire en particulier de la vitamine C. Et cette vitamine C, elle est non seulement dans le miel, mais dans les fruits que vous allez mastiquer. Pas les fruits dans un yaya. Vous savez que le yaya, je le prescrit aussi la veille du terralène. Il n'est pas dans nos dollars la veille. Normal que vous ayez un petit sucre imparti. Crampes musculaires. Excellent contre les crampes musculaires. Alors, récemment, il y a une dame qui me dit, docteur, quand j'urine, ça me brûle. Madame, deux choses. Un, vous ne buvez pas assez. Deux, il faut prendre un verre de bon vin à la fin du repas. Je n'aime pas le vin, je suis allergique. Et votre mari, il se régale. Vous n'avez qu'à partager. et prendre du miel parce que vous avez un produit qu'on appelle l'arbutine qui a été isolé dans le miel qui va être éliminé par les urines et qui a donc un effet antiseptique urinaire. On va le voir également pour la toux. Vous savez, les touches fasmodiques, les gens qui toussent sans arrêt. Alors, non seulement, on va voir qu'il y a le miel, mais il y a également, je dois en avoir dans la poche, si mon épouse ou mon ami, oui, 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 il y a, on va voir, la propolis qui est utile pour réduire les inflammations de la gorge, les inflammations de la réagie, etc. Ne pas chauffer le miel parce qu'en le chauffant, on détruit les enzymes, on perd beaucoup de ses facultés et on peut voir apparaître un produit qui est un produit toxique dont nous reparlerons tout à l'heure et qui est évidemment un produit dangereux. Mais, dans les sinusites chroniques, par exemple, je voyais une dame qui avait une sinusite chronique qui allait régulièrement se faire faire des lavages, des sinus, chez l'ORL tous les 2-3 mois et en particulier l'hiver. Je lui dis, oui, madame, c'est pas ça qu'il faut faire. Tout simplement, vous allez pouvoir dans les sinusites chroniques bien mettre quelques gouttes de propolis parce que c'est des gouttes de propolis que vous allez mettre gentiment dans le nez de chaque côté. Ça remontera dans vos sinus, ça en aura un effet anti-inflammatoire et je vous dis qu'en 15 jours, vous allez régler le problème et vous n'avez pas besoin d'aller faire une consultation d'ORL pour ça. Vous êtes parfaitement capable de vous soigner. Ça veut dire que, vous voyez, j'ai une prochaine émission de nouveau sur un tas de 2 avec Sophie Davant où je vais essayer d'orienter les choses parce que ces choses-là, pourquoi on ne les passe pas à 20h30 à la place de Darty dont on n'a rien à foutre ? Pourquoi on ne veut pas passer des rissages de bonne santé que les gens écouteraient après les nouvelles de 20h, 20h30 ? Je pense que les gens capteraient très fort. L'idée, c'est de mettre en place un système avec des élèves du Mille Marceau. Vous vous souvenez du Mille Marceau ? Le Mille Marceau, il était génial. Il ne parlait pas avec des gestes, avec ses yeux, avec sa bouche. Vous comprenez tout ce qu'il disait. Eh bien, il faut prendre un élève. J'ai déjà testé une jeune femme élève du Mille Marceau. Vous lui donnez un petit sujet. Elle vous traite ça en 45 secondes. C'est formidable. Elle n'a pas dit un mot. Eh bien, voilà, des tas de choses qu'on pourrait faire passer. Je vais proposer à la 1, à la 2, à la 6. Ils sont hermétiques, mais peut-être qu'un jour, on arrivera à se faire entendre qu'il faut être persévérant. Alors, le miel, donc, il est plus efficace que tous les sirops contre la toux. Allez voir en pharmacie ce que ça coûte. L'autre jour, j'étais, vous le savez, certains d'entre vous étaient là à Saint-Privat-les-Vieux. Et à Saint-Privat-les-Vieux, la première personne qui est sortie était au premier rang c'était la pharmacienne. Le maire m'a dit qu'il allait tout casser la baraque. J'ai dit non, madame, vous n'avez qu'à avoir des produits de qualité dans ma pharmacie. Alors, vous savez ce qu'elle a répondu ? Les produits que vous proposez sont chers. Ce qui n'est pas fait, c'est que vous calculez à la quantité de centimes par jour. C'est ça qu'il faut voir. Combien de centimes ça va nous coûter par jour ? Alors, elle a répondu oui, mais les autres sont remboursés par la sécu. Mais qui paye la sécu ? Qui paye la sécu ? C'est nous tous qui payons la sécu. Vous comprenez ? Donc, là, le discours, il n'était pas hyper juste. Donc, n'oubliez pas le miel en chirurgie. Dites-leur à vos infirmières. Dites-leur que vous préférez du miel sur les plaies pour cicatriser. Avec, on va le voir, évidemment, la propolis. Et puis, massage au miel dont je parlais. Vous avez mal au dos. Un petit massage sur le dos avec du miel gentiment. Et puis, ensuite, vous pouvez manger votre conjoint. Il sera un peu plus sucré. Vous avez des tas de miel, d'acacia, de garigues, de thym, de romarin. Mon prochain livre va s'appeler le thym et le chirurgien. C'est en train de préparer parce qu'il y a aussi création d'emplois. Figurez-vous que les cueilleurs de thym, ça y est, ça repart. Ça repart. Il faut savoir que bien avant Grasse, qui est actuellement la grande ville des parfums et des arômes, la capitale des arômes pour l'Europe entière, je ne le savais pas, c'était Montpellier. Et puis Nîmes, et puis Bokert. Et il y avait une foire de Bokert. Je vais aller voir le maire de Bokert prochainement. On va aller faire une conférence à Bokert pour essayer de ressusciter des choses comme ça dans le but de créer des emplois. Dans le but de créer des emplois. J'ai vu récemment des jeunes qui se lantent là-dedans, qui sont très écolos et qui disent on peut arriver à vivre, on ne peut pas gagner des cent et des mille, mais on peut arriver à vivre avec ces métiers qu'il faut valoriser. Je crois que c'est très important. Alors, on m'a demandé aussi une conférence que ça m'énerve un peu parce que je n'ai rien contre le miel de Manuka. Mais c'est de la pub pour du miel de Nouvelle-Zélande. Mais vous avez du miel du gage. Ça s'en sort d'autant que Manuka. Bon, donc quand à la télé avec Sophie Davant, quand on fait la tête sur le miel de Manuka, j'en parlerai une minute et je parlerai dix minutes du miel du Nouveau-Doc-Roussion et de Provence-Côte d'Azur. Voilà. Alors, dans le cadre des produits toxiques, évidemment, il y a ce qu'on appelle l'HMF. Et ça, les agriculteurs le connaissent, c'est un agriculteur un petit peu scientifique parce que cet HMF s'appelle l'hydroxyméthyl furfural que l'on a, c'est un produit toxique dans le miel quand il a été chauffé. Normalement, il doit y avoir des quantités infimes et quand il y a des quantités trop importantes, c'est que ce miel a été chauffé et on sait exactement la quantité que l'on peut obtenir en fonction de la température. Donc, il y a aussi les dates limites d'utilisation optimale car à la lumière il peut y avoir oxydation donc il faut le mettre pas très loin de soi et un miel ne doit pas être conservé plus de deux ans. Il faut qu'il soit, mais normalement quand vous avez du miel, vous le consommez évidemment pas tout de suite mais dans les mois qui viennent. Alors, il y a eu une étude très intéressante sur le miel pour la toute nocturne de l'enfant, une étude randomisée avec un premier groupe c'était des gosses qui recevaient du miel d'eucalyptus, un deuxième groupe du miel d'oranger, un troisième groupe qui était du miel de plantes labiais, d'aéromarins et un quatrième groupe avec un placebo. Placebo, ça veut dire qu'on leur donnait un truc et qu'il n'y avait pas du miel. Et on a suivi le nombre de fois où le gosse toussait, et bien on a eu, c'était en août 2012, donc c'est récent qu'on a eu cette étude et il n'y a absolument aucun doute, amélioration de la sévérité des symptômes avec une différence significative chez les gosses qui prenaient les trois types de miel, pas de différence par rapport à ceux qui étaient avec le placebo. Donc ça, c'est très important. On va voir tout de suite la gelée royale. La gelée royale, je vais mettre un bémol sur le fait que les gens qui ont un cancer, qui ont un risque de cancer, je pense qu'il faut faire attention. Quelqu'un qui a été traité pour un cancer du sein, de la prostate, du côlon, du rectum, même s'il est guéri, je ne serais pas favorable pour l'instant à nous prescrire dans la gelée royale, je vais vous dire pour moi. Dans la gelée royale, vous avez des facteurs de croissance. C'est des facteurs de croissance qui sont capables de transformer un minuscule larve en quelque chose de beaucoup plus important avec une vitesse grand b. Donc, je suis en train d'essayer de chercher, je ne vais pas trouver le laboratoire international qui nous doserait les facteurs de croissance là-dedans. Parce que nous connaissons les facteurs de croissance dans les produits laitiers, peut-être que je viendrai vous donner une conférence là-dessus, puisque Famille de France a saisi l'agence française de sécurité des aliments sur ce sujet et qu'on a beaucoup bémolisé la chose en disant oui, ça recommande peut-être un peu les risques de cancer, on le dit ça nous a donné beaucoup. Mais ces facteurs de croissance qui sont dans les produits laitiers, à mon avis, qu'il faut déliminer de notre alimentation, il y en a aussi dans la gelée royale, mais je ne sais pas quelle est son. Ils ont été, si vous voulez, un peu isolés, il y en a un qu'on appelle la royale lactine, royale de la reine et lactine le lait et j'aimerais bien avoir la formule chimique de ce produit-là, ça c'est un peu de la recherche, évidemment, il faut un laboratoire spécialisé. Alors la reine, elle va prendre 1000 œufs par jour en saison, 1000 œufs par jour en saison, d'accord ? Et ça c'est des choses très importantes et dans cette gelée royale, il y a 18 acides aminés dont un très important qui s'appelle le tryptophan. Et ce tryptophan est un acide aminé essentiel qui est nécessaire à la fabrication de ce qu'on appelle un facteur nécessaire au sommeil en particulier, qui est un neurotransmetteur, qu'on appelle la sérotonine. Sérotonine indispensable, si vous n'avez pas de sérotonine, vous allez passer la nuit les yeux ouverts. C'est ce que vous faites quand vous prenez du Red Bull. C'est une saloperie immembre. Le Red Bull, Famille de France avait dit pas question du Red Bull en France. Mais Madame Lagarde, pour laquelle j'avais quand même une certaine estime, elle a préféré laisser passer le Red Bull en France. Pourquoi ? Parce que l'Europe nous foutait une amende, pas une amende de Languedoc, mais une amende de 800 millions d'euros. Et donc pour éviter 800 millions d'euros en amende, elle a laissé passer le Red Bull. Et maintenant vous voyez le Red Bull en Formule 1, chaque fois que vous voyez Red Bull, éteignez le poste. Pour bien montrer que vous ne voulez pas, c'est comme le Nutella, c'est la même chose. Vous avez vu qu'on est en train de faire la fête. Mais qu'il y avait un député qui devait s'occuper du Nutella et puis il n'a pas eu ce qu'il faut dans le banc d'avant pour y arriver. Évidemment, ce n'était pas un député du Gard. Dans le Gard, ils en ont, mais là-bas, non. Donc, voilà. Alors ça aussi, le Nutella, c'est une saloperie le Nutella. Je vais vous donner la formule. Non seulement, vous avez du lepane, vous avez du chocolat, vous avez des cacahuètes, vous avez du sucre, vous avez du beurre et puis vous avez un produit qu'on appelle le carbamide. Vous savez ce que c'est le carbamide ? Eh bien moi, je vais vous dire, tous nous l'urinons le carbamide. C'est de l'urée. Nous l'urinons. C'est-à-dire, quand vous avez fini la formule avec le chocolat, le sucre, le cacahuètes, machin, fait pipi de suite, vous avez du Nutella. Dites ça aux enfants, dites ça aux enfants, ils en mangeront un peu moins que ça ne s'en prie. Vous avez vu les potes de Nutella là-bas ? Il n'y a pas une mamie qui n'a pas un pot de Nutella chez elle. Eh bien, c'est une mamie qui ne connaît pas la santé de son petit-fils. Nutella à la poubelle. Alors, dans les jolies royales, vous avez vitamines B1, B5, B12, acide pentoténique. Vous avez mille fois plus d'acétylcholine également pour réguler le système neurosympathique, c'est-à-dire réguler l'humeur. Donc vous voyez, en plus des facteurs de croissance qui m'inquiètent un peu pour le cancéreux, vous avez quand même des produits qui sont utiles pour notre santé. Alors, évidemment, la meilleure des jolies royales, c'est celle qui est quand même fraîche. Alors, on vous dit, oui, mais elle est congelée, elle est ceci, elle est lyophilisée. Bon, je ne suis pas contre, mais ça aussi, il faut faire des études. Entre la fraîche, congelée et la lyophilisée, il y a certainement une différence. C'est le PO naturel. Vous savez que les coureurs du Tour de France, celui qui a gagné sept fois qu'il y a eu soi-disant un cancer du cerveau, ce qui est entièrement faux, il nous a raconté les salades, l'américain. Bon, il fonctionnait à l'EPO, il fonctionnait aux drogues pour le stimuler. Eh bien, la seule chose qu'il avait oublié, c'est qu'il aurait pris la gelée royale, il aurait peut-être fait aussi bien, peut-être un peu moins quand même, il n'aurait pas roulé à 45 de moyenne, mais il aurait aussi gagné le Tour de France. Donc, il faut revenir, si vous voulez, à l'utilisation je rappelle que l'EPO, ça veut dire érythro-poïétine. Qu'est-ce que ça veut dire érythro-poïétine ? La poïèse, c'est la fabrication érythro des globules rouges. Et la fabrication des globules rouges se fait dans notre moelle osseuse, là, dans le sterdome, dans le bassin, dans les eaux du bassin, dans les eaux du fémur, dans tous les eaux que nous avons, vous avez la moelle osseuse, il y a cette moelle osseuse, c'est là que se fabriquent nos globules rouges. Et la gelée royale est un élément qui stimule cette fabrication, donc extrêmement intéressant, va stimuler l'appétit, va stimuler la vigueur sexuelle des messieurs, donc ça, c'est le viagral naturel. Quand vous voyez un monsieur qui a des canaux blanches à 60 ans, dites-vous que je suis là il est au viagral, parce que le viagral n'a pas fait péter que là où vous pensez, mais ça lui fait péter la rétine aussi. Donc ça aussi, c'est un produit dangereux, les pharmaciens n'aiment pas que je le dise parce qu'ils gagnent un premier fou avec ça. C'est pas remboursé par la zécule. Passons au pollen. Alors le pollen, c'est génial pour l'équilibre de la flore digestive. 10 millions de ferments lactiques par gramme de pollen. Alors vous ne prenez pas un gramme, vous prenez une cuillère à soupe. Et vous la mastiquez bien. Et vous la mastiquez d'autant plus que ça colle un peu. Et quand ça colle, il faut appeler la salive. Je vous rappelle que la salive, nous avons des glandes salivaires. Récemment, je demandais à mon interne « Dis-moi, Martin, combien tu as de glandes salivaires en fin d'opération ? » Je suis obligé de te noter maintenant. Je vais te poser des questions. Alors à travers son masque, je vois que ses yeux hésitent. Je te dis « Martin, combien tu as de glandes salivaires ? Tu veux être chirurgien digestif. » Ça commence là-haut, la digestion. Là, il me regarde et il y en a beaucoup. Je dis « Je te demande un chiffre. » Alors, jette-toi, il me sort 4. Ben, tu as 0. On a 6 glandes salivaires. On a 2 parotées, tu dis 2 chaplotées. 2 sous-lactuaires et 2 sublinguaires. Et ces glandes salivaires sont capables de fabriquer 1 litre de salive par jour. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'eau des viandes, ce n'est pas du vitel. C'est de la salive, vous avez des enzymes, des enzymes du goût pour goûter un bon poisson, un bon fruit, une bonne viande, etc. Et vous ne pouvez pas goûter si vous ne gardez pas dans la bouche un certain temps. Donc le pollen, vous allez le mastiquer. Et vous aurez des problèmes différents de ciste, de sol, de châtaignier, d'acacia, etc. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que chacun a des vertus différentes. Et quand vous avez des problèmes de vision, parce qu'on vous dit que le flotagot vous disait peut-être un dégénérescence maculaire à la rétine, eh bien c'est le moment de se naître à deux choses. La laitue, parce que vous avez de la luthéine qui est un facteur pour les bâtonnets de la rétine, mais également du pollen de sol qui contient des quantités fantastiques de luthéine. Et ce pollen de sol, vous pouvez le trouver évidemment chez les gens qui ont des sols pas très loin de chez eux pour pouvoir avoir des abeilles qui le fabriquent. Ce pollen de sol, eh bien vous allez le trouver surtout du côté d'Agin, par exemple, chez un apiculteur que je connais bien qui s'appelle Persier du Cerf, qui a une petite entreprise qui est une merveille, un bijou d'entreprise et qui a du pollen de sol. Vous tapez pollenergie, pollenergie.fr et vous trouvez ça sur place. Alors pour l'hiver, l'enfant 5 à 15 grammes, l'adulte le double, 30 à 40 grammes, tonifiant pour la mélopause. Ça les labos, ils ne veulent pas encore parler de ça. Ils préfèrent vous donner un traitement hormonal substitutif. D'autant que, ça ne le font pas exprès, 30% de plus de cancer du sein, alors là, on va pouvoir donner le traitement contre le cancer. 70 000 nouveaux cas de cancer du sein attendus en 2012 cette année en France. 70 000. 11 500 par an. 11 500 par an. Non, ça c'est des choses qui sont très importantes et donc je veux parler avec Marisol Touraine. Donc, il faut interdire le traitement hormonal substitutif. Par contre, donner du pollen pour éviter des bouffées de chaleur, pour avoir un stimulant quand on est fatigué l'hiver, etc. Excellent. Pour le prostatisme, en général, ça c'est les femmes qui vous le disent. Elles vous amènent le mari, par la main, elles vous disent le mari, il se lève la nuit pour pisser. Combien de fois ? Alors le mari dit « Oh, deux fois ! » La femme dit « Non, quatre fois ! » Parce qu'elle n'y avait rien quatre fois, vous comprenez ? Bon. Ça c'est très intéressant et puis alors, quand vous dites au monsieur « Ça marche la sexualité ? » Il vous fait bien sûr et derrière la femme elle vous fait comme ça. Donc là aussi, le pollen, c'est en plus de ce que j'ai dit jusqu'à présent très intéressant contre le vieillissement prématuré. J'ai dit récemment que je suis à la chance de biomédecine pour les familles et il y a eu une bonne conférence par un collègue Étienne Hirsch de Paris qui a fait conférence sur les maladies neurodégénératives. Il faut voir le coup de cœur. C'est énorme. On nous promit en 2020 je vous rappelle que 2020 c'est dans septembre. Normalement en 2013. 2 millions d'Alzheimer en France. 2 millions. Nous sommes à 850 millions. Moi je ne veux pas. Moi je vous aiderai à avoir un Alzheimer. Pas de problème. Si vous en voulez un je vous aide. Prenez des produits à la tête vous avez un cerveau de vous assuré. N'est-ce pas ? Bon. Vous dites le miel je ne l'aime pas. Très bien. Vous dites vous restez dans le fauteuil à regarder la télé 3h15 par jour parce que c'est la moyenne française donc il y en a moi je n'en rends pas donc il y en a qui en rendent 4h 5h. ça c'est aussi le cerveau de vous assuré. Vous voyez ? Ça c'est la 1, la 2, la 6 tout ce que vous voulez. Donc tout ça c'est très important à savoir parce que c'est un côté énorme. Et vous avez remarqué que dans les maisons de retraite les vieux ils ont un plumier. Les jeunes ils ne savent pas ce que c'est qu'un plumier ils ont une trousse. Mais les vieux ils ont un plumier il y a lundi, mardi, mercredi puis 8h, 10h, midi, 4h et si le vieux commence son navire il commence à râler boum on va lui donner le terralène moderne on va lui donner du miel on va lui donner un truc pour lui en suquer ses légumes assurés. Voilà aujourd'hui non mais je ne rigole pas voilà aujourd'hui les perspectives. Perspectives. Ça c'est absolument impensable. Le pollen peut t'inviter 7 germes pathogènes les bactériologistes les ont bien étudiés et parmi ces germes vous en avez 2 le protéus vulgaris que les infirmières connaissent bien les médecins aussi et le protéus né-ra-bé-lis Passons maintenant au point de la propolis alors la propolis c'était donc je vous l'ai dit la larme des arbres c'est Aristote qui le disait asepsie absolue de la ruche mais aussi pour nous ça veut dire que vous voyez après une conférence parfois je la vois un peu éraillée à la fin je vais prendre un comprimé de propolis plus simplement je vais le sucer tranquillement et un verbeur après je retrouve ma voix et si j'ai une petite brûlure ésophagienne une petite brûlure au niveau de mon estomac un petit reflux etc mais c'est pas la peine d'aller chez le gastro il va vous descendre un tube il va en profiter pour le mettre par le haut alors que vous n'en avez pas besoin commencez par aller chercher chez les copines des abeilles et vous avez déjà donc nous allons faire à Famille de France des petites fiches et vous aurez parce que vous allez tous vous abonner au magazine de Famille de France qui sort tous les deux mois le prochain il vous donne son titre vous vous voulez un bébé peut-être pas tous mais peut-être vos petits-jambres on va aller un bébé non pas vous moi j'attendais juge quand même prochainement mais ça fait 30 ans que nous les attendons vous voyez alors donc cette propolis elle a des effets anti-cancer ça c'est très intéressant figurez-vous que les japonais on consomme 500 tonnes par année en cancérologie uniquement en cancérologie pour supporter les chimios pour supporter les rayons pour supporter les traitements et bien avec cette propolis c'est un extrait de propolis vous n'avez pas d'arrêt thérapeutique quand on commence un traitement de rayons il ne faut pas l'interrompre parce qu'il y a un protocole précis ce n'est pas un protocole tiré au sort c'est qu'il y a un calcul de dose pour être efficace si vous coupez à la moitié du traitement attention vous allez mettre en danger la zone qui doit être traité idem pour la chimie s'il est prévu de faire 3 que il faut faire les 3 s'il est prévu d'en faire 4 il ne faut pas dire j'en ai fait 2 ça suffit ça m'a fatigué si ça vous a fatigué c'est parce que vous n'avez pas été suffisamment complémenté avec des produits comme ça pendant le temps du traitement avant pendant et après je vous donne un autre exemple j'ai un collègue qui est venu chez nous que nous avons formé qui est prof au Pérou un type extrêmement sympa qui a une jolie petite famille avec 4 enfants et sa femme a de l'asthme et les enfants sont asthmatiques et bien là-bas et si vous regardez en France le traitement de l'asthme vous allez chez un nouveau vous vous faites des tests on vous fait de l'allergie on recherche ceci cela ça coûte la peau des fesses et puis ensuite on vous désensibilise et puis on vous donne un truc dans le nez un peu de cortisol un tas de choses lui c'est ce qu'il fait et il a guéri sa femme et ses gosses dès qu'il y a une petite crise car il leur a permis de repérer il leur a expliqué il met des gouttes de propolis des gouttes d'extrait alcoolique de propolis alors quand c'est l'enfant qui fait évaporer en une heure une heure et demie l'alcool c'est là pour tout seul et il met 10 gouttes de propolis dans le petit déjeuner de l'enfant réglé pourquoi ? anti-inflammatoire anti-allergique et la personne adulte que nous sommes 30 gouttes de propolis dans le thé le thym le romarin le thé vert tout ce que vous voulez votre boisson qui n'est pas évidemment c'est fini le café au lait vous n'êtes plus là nous étions avant les seuls mammifères à boire du lait si vous avez vu une vache vous m'appelez elle est folle nous c'est comme si adultes on prenait du lait de nos mamans ils ont le pépin celui-là dans la tête donc ça il faut quand même faire attention que cette consommation de produits laitifs il faut savoir quand même qu'en France on traite du verbe 13 24 milliards de litres de lait par an 24 milliards de litres de lait il faut vous les faire consommer par les trous de nez par les oreilles en suppositoire de toutes les façons je me souviens peut-être vous l'ai raconté il n'y a pas très longtemps une jeune femme de chez Danone est venue me voir alors évidemment un pécame un mini-jupe un tortillé bien comme il faut ça y est on est sensible ça bon elle me dit docteur je viens vous présenter un dernier yaourt qui est hyper testé pour la santé c'est vraiment extraordinaire alors expliquez-moi vous avez des preuves nous on demande toujours des preuves alors elle ouvre son ordinateur elle me présente une vingtaine de diapositives très bien faites avec des courbes des histogrammes de la statistique etc bon moi j'écoute courtoisement et puis quand elle a eu fini je lui dis mais alors je vais dire quoi à un moment là la femme ils ont faim tout le monde je vais dire quoi puisque c'est la santé absolue votre entreprise vous allez leur dire première chose qu'ils auront tous la peau douce bon je lui dis là ou là les filles de la tête aux pieds d'accord bon alors il faut en prendre combien minimum 4 par jour bon 4 par jour matin au réveil petit déjeuner donc repas de midi repas du soir et avant d'aller vous coucher un petit yaïa encore pour aller faire dodo bon alors il faut en prendre combien de jours 70 10 jours consécutifs c'est calculé 4 par 7 28 280 yaïa vous avez la peau douce assurée vous vous rendez compte alors vous allez s'acheter en Pâques il y a les Pâques de pierre non il y a les Pâques de yaïa bon alors je lui dis bon très bien donc toute la famille a la peau douce géniale et puis je m'arrête 10 jours elle me regarde comme si elle était en deux elle me dit donc 10 jours vous flétrissez incroyable ce yaourt est passé à la télé je m'en suis occupé j'ai écrit à Danone ils l'ont supprimé j'aurais dit vous foutez la gueule des gens on nous prend pour des consommateurs donc ça il faut vraiment faire très attention parce que on nous raconte des salades pour que l'on consomme des choses qui ne sont absolument pas utiles à la santé alors à la propolis on peut ajouter du mille-pertuis et ce mille-pertuis est intéressant non seulement encore comment dire la langue mais pour apaiser pour apaiser alors les gens vous disent je ne dors pas bien je ne m'endors pas parce que vous avez des soucis etc et bien vous vous rappelez quelque chose quand vous avez des soucis il faut en chercher trois on en trouve tous facilement trois et puis on va finir passant dans l'autre parce qu'ils vont se culputer les uns et l'autre dans la tête des trois et qu'on ne sait pas trop quel est le plus important et bien au réveil celui qui vient c'est celui qu'il faut résoudre c'est le premier qui vient et ça c'est très intéressant parce que ça montre bien que quand on dort ça travaille dans le citron ça se met en juste place et ça on ne le dit pas assez on nous dit au fond il faut dormir comme si on était dans le coma on n'est pas du tout dans le coma quand on dort pas du tout et quand on fait un électron en séparogramme on voit parfaitement les zones que l'on a en fonction de notre état de sommeil et de ce que fait notre cerveau donc cette propolis je vous ai dit les japonais en prennent 500 tonnes par an et ils ont fait des études très intéressantes chez des souris atteintes de tumeurs on leur a greffé des tumeurs des tumeurs de la ramelle en particulier et on s'est rendu compte que la propolis avait un effet préventif des métastases donc déjà la tumeur est présente et cette tumeur de manière générale elle va métastaser ailleurs enfin des petits comme nous quand on a un cancer le danger c'est que ça parte ailleurs et bien là on s'est rendu compte qu'on a une réduction de 32 000 à 45% du risque métastatique c'est à dire une réduction du nombre de métastases chez des souris qui sont porteuses de qui sont preneuses qui consomment cette propolis on peut l'utiliser également comme jambouin avec du miel avec de l'argile pour diminuer la séborée vous savez qu'il fallait encore une maman qui m'écrive récemment sa petite elle a de l'acné alors elle écrivait comme la fille la maman acné aka et le z puisque c'est le nez alors qu'est-ce qu'il faut prendre on a prescrit du roi acutane le roi acutane ça veut dire hyper dangereux hyper dangereux tellement dangereux que si la petite était enceinte puisque maintenant elle peut être enceinte à 14 ou 15 ans ça tombe pas complètement du ciel l'enfant est totalement anormal donc il faut le dégager donc on impose de prendre une contraception quand on donne du roi acutane donc on donne deux médicaments les labos sont ravis si on pouvait en donner trois on en donnerait trois évidemment donc tout ça n'est pas utile ce qu'il faut c'est supprimer les produits laitiers il faut prendre beaucoup de fruits de légumes etc des fruits frais de ces autres et puis prendre de la propolis y compris y compris qu'il y a un effet local qui aura un effet anti-inflammatoire et qui fera sortir le tissu gras parce que le gras peut attirer le gras et que la propolis est relativement grasse par exemple quand vous prenez un extrait de propolis si vous le mettez sur les dents vous avez les dents marron donc vous allez le mettre au contraire soit sur un morceau de sucre roux par exemple ou bien sur un petit morceau de pain d'épices vous faites tomber vos gouttes vous l'avalez vous le mastiquez bien vous le mastiquez bien pour avoir un effet local et ensuite vous le faites descendre pour avoir un effet général reste le venin alors le venin j'ai préfacé un livre récemment d'une malade que j'ai connue à une conférence qui était à Montpellier à la salle Petra il avait une dame sur un fauteuil roulant on me présente cette dame et cette dame me dit que moi j'ai une sclérose en plaques et j'ai guéri avec les produits des abeilles je me dis guéri avec les abeilles en étant sur un fauteuil roulant ça m'étonnerait il faut ajouter les gens il faut être correct il faut être courtois j'ai dit écoutez madame moi je veux bien vous prendre mais j'aimerais vous vérifier ça m'intéresse donc venez donc à la consultation il n'y a pas de problème on vous trinque d'un mais amenez-moi votre dossier je vois ça de plus donc elle vient elle avait son IRM manifestement il y avait une sclérose en plaques et je lui dis à la date de quand votre dernière IRM deux ans on va dire on va faire une autre on en profite tout de suite allez à l'IRM elle est allée à l'IRM mon collègue m'appelle je dis à mon collègue elle a une sclérose en plaques donc plutôt rien d'être etc mon collègue m'appelle il me dit en fait cette sclérose en plaques elle est liée mais elle est neutre c'est-à-dire elle a négativé toutes les zones c'est-à-dire c'est effectivement neutralisé cicatrisé si vous voulez ça ne veut pas dire nécessairement que le courant passe dans la zone mais ça veut dire que ça ne s'étend plus ce n'est plus chaud chaud au sens ou actif bien donc je vois ça je l'examine d'une manière détaillée et je me rends compte que le fauteuil voulant en réalité lui dit au fait que quand elle a eu sa sclérose en plaques elle est tombée elle s'est cassée le bassin donc elle a fait une fracture et cette fracture elle était en cours de rééducation maintenant elle est en train de se relever et vous la verrez prochainement dans une émission de RTBF c'est-à-dire la grande télévision belge où elle a été interviewée moi aussi je suis dans cette émission ça va passer prochainement pendant 52 minutes nous y sommes tous les deux et on va montrer ce cas extrêmement intéressant et quand elle m'a quand j'ai pu vérifier ça j'ai dit écoutez Marie elle s'appelle Marie Pioche Marie il faut l'écrire ça l'écrire je me dis non non moi c'est pas moi l'écrire vous vous allez l'écrire et je vous corrigerai je vous dirai comment il faut bien présenter les choses pour le grand public j'en ai habitude et elle a fait un livre qui s'appelle Les abeilles ont guéri Max Péros en plaques elle est venue avec moi à la conférence nous étions ensemble à l'Odev récemment et on a donné la conférence ensemble et c'est vraiment un livre qui marche bien parce qu'il y a énormément de gens qui en ont besoin alors comment elle a guéri un elle était d'une famille d'apiculteurs donc quand elle était enfant ses parents bon deux elle a vu que son papa quand elle était petite il y avait des copains qui venaient voir qui avaient de l'arthrose des douleurs du genou des douleurs du coude et ils faisaient de la pipincture c'est à dire qu'il attrapait une abeille avec une pince il piquait aux endroits inflammatoires et pendant 15 jours 3 semaines la personne n'avait plus mal Charlemagne faisait ça Yvon le terrible faisait ça il y a déjà des choses ça n'a pas été inventé récemment ces choses-là bien et donc quand elle a eu ces sclérotiques elle est allée voir les grandes douleurs du CHU mes collègues qui lui ont dit franchement les choses écoutez on a des traitements et on a des essais vous savez comment vous tirez au sort il y a le A ou il y a le B bon alors comme on tire au sort c'est que c'est anonyme le résultat on ne sait pas si dans le A vous avez le produit vous avez le placebo si vous prenez le B on ne sait pas exactement donc elle a refusé elle a dit non 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 je ne veux pas ça d'autant qu'il y a des complications ça donne de la fièvre ça donne des problèmes donc elle a refusé elle a dit non non je vais le soigner comme mon papa faisait quand il faisait avec ses amis et donc elle a fait quoi ? il vient de la proprice de la gelée royale c'est pas un cancer qu'elle a attention de la gelée royale pour simuler les fibres nerveuses et puis la pipuncture ça veut dire qu'un ami de son père connaissait la culpuncture alors la culpuncture moi je ne suis pas compétent ce sont des points tout à fait particuliers j'en connais quelques-uns par exemple quand vous avez une douleur à la vésicule bélière et bien la douleur elle peut se traduire par une douleur de l'épaule 3 quand vous avez un problème cardiaque non seulement vous pouvez avoir des douleurs au niveau du cou mais vous pouvez avoir des douleurs en poignet ici au poignet gauche c'est assez typique ça ce sont un peu des choses de la culpuncture bon donc je ne vais pas vous le détailler mais dans son livre elle a mis tous les points de la culpuncture et qui sont devenus des points d'apipuncture en particulier sur la zone de son corps qui ne fonctionnait pas comment elle a fait le diagnostic de ça ce qui est en place un jour elle était prof de gym bon elle courait le dimanche avec son mari et ses enfants et puis la jambe n'obéit plus imaginez que je veux attraper ça je veux attraper ça et puis ça n'obéit pas il y a un problème j'aime bien cette expression sa jambe n'obéit plus c'est comme ça que le diagnostic a été fait avec tous les examens donc sur l'omère etc donc c'est une véritable stérose en pleine alors ça veut dire elle a par les points d'apipuncture stimulé les zones comme le marocain dont je vous parlais que j'ai retrouvé 40 ans plus tard dans la rue avec mon épouse quand je suis allé faire une sorte de pèlerinage à Tanger pour retrouver un coin que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune médecin jeune chirurgien en coopération et je l'ai retrouvé le gars dans la rue il a remonté son pantalon pour me montrer sa plaie qui avait cicatrisé donc 35 ou 40 ans avant donc ça veut dire que le venin il faut tout de même mettre un bémoire en effet avec le venin vous pouvez avoir une allergie une allergie très importante et même un choc anaphylactique donc ça veut dire qu'il faut préalablement qu'un médecin puisse dire que vous n'êtes pas allergique au venin alors vous pouvez le savoir parce que vous avez déjà été piqué par des abeilles et que ça vous a donné une petite rougeur ou bien que vous avez déjà été piqué et que vous avez eu les lèvres qui ont gonflé les yeux qui ont gonflé la tête etc et là à ce moment-là vous savez que vous êtes allergique vous voyez et qu'il peut y avoir une allergie grave donc ça ce sont des choses qui sont importantes à savoir ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une collaboration intelligente entre le médecin allergologue puisque maintenant c'est une spécialité et l'apithérapeute vous voyez alors avec Marie Spioche avec des apiculteurs que nous avons rencontrés on va essayer de mettre en place une véritable carte de France parce que moi je reçois énormément de mails des gens qui me disent docteur on sait que je peux aller des gens qui sont à Besançon je ne vais pas leur dire de descendre à Béziers parce que Marie Spioche est à Béziers bon donc il faut que je trouve des gens qui à Besançon qui dans l'ouest de la France sont capables également nous en avons rencontré récemment dans les Landes qui est prêt à s'y mettre un jeune qui a une jolie famille avec trois enfants bien sûr qui a parfaitement compris qu'il fallait être famille de France parce que c'est là qu'on est dynamique en France c'est pas ailleurs n'est-ce pas bon donc il a adhéré à famille de France et il va avoir on va faire des cours on va faire des cours avec des messages à la porte et on va donner un label donc les gens ils pourront mettre sur leur plaque qui sont un apithérapeute et qui n'auront pas peur d'aider des gens comme ça et non seulement pas simplement pour l'apipocture mais aussi pour le miel la propolis la sdéronnelle etc donc je crois qu'il faut revoir un métier qui a déjà existé qui existe et qui va élargir la santé voilà ça je crois que c'est très important et enfin je dois prochainement peut-être marier une de mes filles et je vais être obligé d'offrir je crois que c'est 10 litres d'hydromène à mon futur gendre les 10 litres d'hydromène à mon futur gendre sont destinés à sa lune de miel puisque normalement quand il part dans l'huile de miel et bien au retour de la lune de miel quelques mois plus tard il doit vous apprendre que vous allez être grand-père et donc l'hydromène est utile aussi pour cela et c'est évidemment ce qu'on appelle le vin des dieux ce vin des dieux qui était très utilisé par les romains par les grecs etc qui revient un peu qui revient un peu un apiculteur qui m'a offert une petite bouteille et bien je peux vous dire qu'elle est vite descendue la bouteille comment ? il suffit que ça a raison alors bien il suffit sinon il faut faire attention surtout s'il est bio vous faites du miel vous je crois de temps de temps bon donc voilà ce que je veux insister sur le fait qu'au fond vous voyez cet insecte entre guillemets c'est péjoratif même de dire cet insecte l'abeille est vraiment au service de notre santé à nous les humains il faut le faire savoir et à partir de là je pense que on peut faire beaucoup d'économie et ne pas affoler les gens avec des traitements qui sont trop compliqués voilà donc je reste à votre disposition en prenant mon comprimé de pourvis pour répondre à vos questions on y va pour les questions monsieur bonjour je suis un restaurateur et un restaurateur et un architecteur et deux enfin une durataire et donc je propose le miel pour une mesure simple à me faire parce que j'ai des clients qui sont bien politiques certains me disent qu'il n'y a pas de problème et certains me disent que ça leur est complètement refusé oui et bien lui en tort ça n'est pas contre-éduqué sauf si je ne pense pas que vous fassiez vous mettez du miel que d'autour enfin je ne vous remettez pas des doses énormes non le miel c'est un dessert non non pas du tout je dois en prendre il y a aucun conseil mais vous devriez dire à celui-là qui est diabétique ne vous inquiétez pas parce que j'ai le miel pour le diabétique et celui-là c'est acacia ou chatel parce que vous avez plus de fructose et que ce fructose va être absorbé une bonne estomac en fonction des besoins du cerveau comme le sucre je pensais peut-être des types de diabète différents qui pouvaient le diabète du type 2 vous savez le diabète du type 2 coûte 10 milliards d'euros en France 10 milliards et le diabète du type 2 il y a la bouffe je ne dis pas à l'alimentation je dis à la bouffe vous savez qu'au lacto vous avez du pain de nuit pour ne pas abîmer mon racquet au lacto vous avez de la bière tachée qui a été mâchée par quelques autres avant tout si vous mettez du lièvre dans vos plats vous le mettez à la fin et vous le chauffez pas je dois pas dire que c'est surtout sur les desserts sur les crèves ou la classe c'est en complément c'est pas ou alors on va le mettre dans un nouvel glacé quand on va faire un nouvel glacé mais ça ne va pas être dans c'est votre cas tu viens de l'agé je ne vais pas tu descends avec lui alors vos clients certes ils vont refléter le diagnostic et les conseils de leurs médecins il y a des médecins pour qui pour leur malade diabétique interdisent de manger des carottes c'est ridicule parce que les carottes c'est sucré d'après le discours que j'ai entendu ce soir c'est la vieille école oui tout à fait mais c'est la vieille école au sens où ils n'ont pas évolué c'est à dire qu'ils sont au régime du goûteux du diabétique de l'obé etc c'est ce qu'on apprend à la fac encore maintenant encore maintenant on apprend ça alors moi je donne des cours de chirurgie en même temps je risque de la nutrition parce que la chirurgie du digestif c'est quand même aussi la nutrition mais je me rends compte que les jeunes sont très intéressés très motivés et je fais le 1er décembre une grosse une grosse journée à Montpellier pour le grand public et qu'on ait des saints je veux qu'ils soient ensemble il y aura 3 personnes qui vont être réunis il y aura une gynéco sur toute la phytothérapie un rhumatologue pour dire arrêtez d'aller en consultation de rhumatologie pour des prunes et de vous faire piquer infiltrer et tout ça par alimentation on peut vous aider moi je donnerai une conférence sur le cancer donc le 1er décembre je vous donnerai mon investissement pour ceux qui sont intéressés vous m'écrivez je vous enverrai le programme comment ? c'est à Supergro à Supergro à Montpellier la personne qui croit beaucoup que c'est vous j'aime pas beaucoup que c'est vous une question madame je vais répéter c'est pas une question c'est vous avez dit qu'on ne peut pas faire cuire une lumière non on ne peut pas pas le chanson on peut chauffer on peut chauffer pour faire un épice alors ma femme est là elle a oublié comment elle fait un épice je n'utilise pas les je n'utilise pas les non oui je ne vois pas oui mais nous aussi alors je vais mettre comme ça ça va voilà donc les miels je mets du miel dans mes pannes épices mais d'abord je n'ai pas les meilleurs miels dans mes pannes épices je mets ceux dont je ne suis pas très sûre et puis mes pannes épices je les cuis à la vapeur douce donc c'est moins cuit c'est chauffé mais c'est quand même moins cuit voilà et par ailleurs quand vous faites quand vous mettez quand vous mettez du miel dans un pain d'épices il faut utiliser des farines complètes il faut utiliser le sucre que vous ajoutez et bien ce sera du sucre complet ce sont tous des produits complets qui vont faire que il y aura il y aura moins de de charge hyperglissime et la cuisson est importante parce que si vous cuisez trop chaud vous transformez en sucre les glucides complexes les fibres vous transformez en sucre même les protéines le canard laqué c'est des protéines liquées donc il est très important de peu cuire et c'est pour ça que la vapeur douce est intéressante parce que ça cuit à moins de 100 degrés est-ce qu'on peut mettre du miel sur une clé pour les diabétiques oui ça me fait la fois par contre ça glycémie comment on fait nous apiculteurs parce que nous on n'a pas le droit de dire que le miel est bon pour ça mais est-ce qu'il n'y a pas des médecins que vous chapeautez ou on ne peut pas envoyer ben actuellement je veux dire le problème c'est très simple on vous dit qu'il y a de moins en moins de médecins ce qui est vrai par rapport à il y a quelques années pour moi il y en a encore trop pour moi il y en a encore trop il y en a encore trop mais dans la mesure où on informe le grand public c'est-à-dire le grand public a une conscience scientifique qui montre le grand public c'est plus de choses aujourd'hui qu'on savait il y a 10 ans même temps 30 ans et donc on vous a appris par exemple les antibiotiques on en a busé tous du coup on a baissé et il y a eu des campagnes pour ça je crois que on pourrait parfaitement faire des campagnes d'information sur des produits naturels qui ne coûtent pas cher et qui en plus stimulent une agriculture de qualité ce que je disais tout à l'heure agriculteur premier acteur de santé donc le gars qui vous fait de la bonne viande du bon poulet des bons légumes des bons fruits des bons légumes sans que vous ayez des pesticides dans la pomme dans la poire dans le guillet et dans le reste je pense qu'il fait mieux pour la santé que les médecins bon mais ça ça veut dire que moi je pense que nous sommes à un tournant dans la santé du monde parce qu'on a tellement dépensé on perd tellement de pognon avec ça qu'on ne peut pas mettre l'argent dans l'éducation nationale où il y a des gosses qui n'arrivent pas à lire écrire si vous pensez que vous avez 20% de gosses à la sortie du CEP2 c'est à venir lire ni écrire qui ont été correctement c'est pas de ça alors est-ce que c'est la faute des professeurs alors on dit c'est la faute des parents et si les parents ils ne parlent pas bien français comment on lui dit que le gosse il puisse s'entendre alors on dit interdiction de faire les devoirs à la maison alors que ceux qui peuvent le faire n'entend mieux ils sont en avance et les autres ont passé plus de temps avec eux ceux qui sont en difficulté cet argent que l'on dépense dans la santé il faut absolument le réduire pour mettre l'argent dans des causes plus justes ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se soigne c'est pas ça que je veux dire ça veut dire qu'ils devront être moins malades moi je vois beaucoup de mes collègues qui sont malades je donne un exemple mon frère aîné a eu de coxarthrose bilatérale il souffrait beaucoup je l'ai envoyé à un collègue qui était chirurgien orthopédiste il a vu la radio il a vu l'examiner et puis il a dit écoute il faut lui changer les denches il faut foutre ces denches il souffre beaucoup rien on lui change sa première page je vais le voir à la clinique au l'hôpital et il me dit ouais le chirurgien est pénible parce que quand même ça fait mal il y a une cicatrice il y a des draines il y a des condons il y a des cires je suis quand même une clinique thérapie pendant un mois deux mois et en plus il me dit dans six mois il faut que je fasse l'autre hanche il a déjà pris l'enjeu je lui dis mais est-ce que tu veux vraiment te faire opérer l'enjeu ? il me dit mais je souffre il me dit mais tu as l'air d'avoir une solution je lui dis bien sûr que j'ai une solution il me dit c'est quoi ta solution ? il me dit il faut que ta femme écoute la mienne il a été opéré il y a six ans je n'ai pas fait opérer l'autre hanche mais mes collègues l'orthopédiste il me dit mais ferme là tu nous emmerdes ? parce que nous on se les fait en dehors on fait la hanche on fait les genoux mais là on a les protèges de poule on va avoir le toitier mais pète vous voyez ? remboursé par la sécu et quand les gens vont chez le pharmacien ils n'ont pas l'impression que ça coûte ? ils fichent de la carte vert non mais c'est vrai un peu moins un peu moins mais le remboursement qui est pris c'est conscience comme avant bien sûr je ne sais pas si vous faites ça c'est une révolution et puis que sur la carte il est peut-être aussi d'un tour que ce soit la vraie personne monsieur bon donc on est agriculteur professionnel ici à l'invite vous êtes sur le garde je suis formateur en Réal donc à l'agriculture donc du miel à 30 euros c'est comme vous voulez vous avez bien compris c'est pas un problème donc par contre pour tout le monde le miel d'accord mais il y a miel et miel le miel à 2,50 euros que vous avez dans les rames de France ça vous émisez après à toi c'est vrai que le turquie celui-là le miel chinois arrive en France à 1,28 euros le kilo donc là vous faites ce que vous voulez avec vous n'avez écrit le chinois dessus non absolument pas vous n'avez pas le chinois absolument pas le miel chinois arrive en France sous l'appellation Espagne ou Allemagne ou Belgique donc acheter du miel bio avait marqué France ou originaire de France et si vous ne départissez pas de ça vous achetez de la main en sachant que toutes nos abeilles sont malades et que même en bio on est obligé de faire des bi-thérapies ça vous parle et que donc je vous laisse ouvrir sur ce que font les autres maintenant ce qu'il faut être conscient de bien voir et d'être clair quand vous proposez du miel des produits de la rue chaque monde c'est que les premiers responsables de l'utilisation de glyphosate donc de rondeur là en France sont les particuliers ce ne sont pas les agriculteurs donc chacun d'entre vous dans votre jardin vous laissez des fleurs s'il n'y a pas de fleurs il n'y a pas d'abeilles il est bien clair que l'abeille est venue au monde sur notre terre le jour où les fleurs sont reproduites les plantes sont reproduites par les fleurs avant c'était des guettes donc vous n'avez pas de fleurs chez vous dans vos pelouses vous n'avez pas pas d'abeilles donc les premiers destructeurs d'abeilles ce sont certainement chacun d'entre vous devant chez vous dans votre petit carré de pelouse donc à partir de là les glyphosates vous vous oubliez vous laissez des fleurs et puis nous on se charge de faire des abeilles et n'y craint les abeilles il y en aura toujours l'Einstein sera toujours soumis de côté ça nous fait plus de travail notre miel est plus cher je suis d'accord avec vous mais on a du travail mais il n'est pas 30 euros en bio on peut négocier il n'y a pas de problème merci merci à vous merci beaucoup votre question ? parmi 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 la phytothérapie la phytothérapie la phytothérapie oui la phytothérapie ça dépend pourquoi par exemple la sauge vous apportera des phytoestrogènes là qu'il est une feuille de la phytoprogestérone d'accord ? donc ça ce sont des choses que l'on peut prendre en tisane une autre chose vous avez une petite hypertension artérielle parce que vous êtes stressé bon le docteur vous dit ah vous avez 14 ou 15 de tension vous avez fait des petits pics à 17 vite allez voir le cardiologue le cas lui va vous donner un traitement pour que vous ayez 12 à 12 vous êtes crevé vous vous traînez alors que ce qu'il faut faire c'est prendre des tisanes de feuilles d'olivier tisanes de feuilles d'olivier séché donc vous y croyez ? bien sûr j'y crois je le fais voilà on parle de la veille mais il y a aussi ça oui oui c'est vraiment positif bien sûr bien sûr c'est vrai c'est vrai quand vous avez des petites brûlures sur le pied en marchant dans la nature un peu de plantain et moi j'ai pas traité mon chien avec le miel qu'est-ce qu'il avait votre chien ? il s'est fait des blessures vous lui en avez du bien il s'est cicatrisé bien sûr sans un issue de béton voilà le prêle qui est très très bon pour cicatriser il y a un retour vers une phytothérapie qui est davantage scientifique si vous voulez les herboristeries ont disparu pratiquement au XXe siècle et à mon avis elles vont repartir mais il faut les reconnaître de la même façon qu'on reconnait les médecins mais on doit reconnaître les naturopathes on doit reconnaître certains chiropracteurs il y a des gens de très grande qualité moi j'ai eu un moment des cervicaux de la calgie j'étais gêné pour opérer parce que quand on opère on est un peu toujours dans la même position bon j'avais mal il y avait deux solutions on prend des anti-inflammatoires alors non je suis allé voir un chiropracteur que ma femme a conseillé parce qu'elle l'avait vu le gars il a regardé ma radio bon il m'a bien expliqué vous pouvez comprendre ce qu'il me disait et ensuite il m'a manipulé trois séances guéris je suis allé voir un brimato je serai encore dans mon inflammatoire ils m'auraient proposé des infiltrations et tout ça abusif mais une fois pourquoi on retire aussi l'acrobistomique certains acrobistomiques retirent certains acrobistomiques oui alors parce que il y a une bagarre il y a une bagarre avec l'état là dessus et vous avez un institut de médecine naturelle qui est en train de renoncer tout ça et qui est très important qui vient de Belgique que je connais bien Augustin de Livoie c'est lui qui organise tout ça je lui ai donné une conférence prochainement à Paris là dessus sur le stress et le cancer du sein vous voyez j'ai donné une conférence à Paris dans un enfant je pensais qu'il y aurait 30 personnes il y avait 800 personnes il y avait des gens ainsi par terre incroyable et tout ça des gens orientés vers l'écologie orientés vers les plantes il y a un besoin vous voyez alors il ne s'agit pas d'être un taliban de plantes en disant je refuse de me faire opérer je refuse de prendre un traitement qui est nécessaire non mais il y a énormément de vertus thérapeutiques dans ces produits de la nature ça c'est sûr madame oui le miel du vide cicatrisant est-ce qu'on peut en passer sur le psoriasis ? bien sûr bien sûr vous pouvez en passer sur le psoriasis alors admettons le psoriasis c'est souvent bilatéral d'accord ? donc admettons qu'il y avait sur le coude le conseil que j'avais donné j'ai donné ce matin dans un mail à une personne qui avait la peau très sèche je lui ai donné des conseils vous allez le faire que sur le bras droit ou gauche celui qui est le plus abîmé alors que c'était bilatéral et sur le membre inférieur pendant 15 jours vous ne faites rien sur l'autre côté vous allez voir ce que ça donne c'est pas du jour au matin qu'on va voir la différence vous comprenez ? donc c'est comme ça qu'il faut faire et là vous faites vous-même vous êtes en train de faire une expérience sur vous-même qui n'est pas négative vous vous dites c'est zéro ça n'a rien fait au contraire c'est efficace on s'en va en tout cas c'est même très souvent intéressant de recréer une synergie sur les conduisances de faire un BNG Niel, Niel, Popolis ou Polen en même temps on recrée les synergies qu'il y a dans l'écosystème au ruche et on a des résultats qui sont certainement beaucoup plus à quantifier certes mais qui sont beaucoup plus efficaces vous êtes enseignant dans une structure pour former les apiculteurs c'est ça ? c'est ça et vous avez combien de vous estimez comment est l'apiculteur dans le Gard ? en professionnel ? oui il n'y en a aucune idée mais le Gard c'est de France le Label Docteur c'est un monsieur il n'y a rien qui a l'air pour le Gard et le syndicat d'apiculture il y a deux syndicats d'apiculture dans le Gard il y a deux années et il y a en tout cas pour celui dont je fais partie il y a 370 apiculteurs donc 98% je vais dire d'apiculture de loisirs et à peu près 6000 ruches sur le Gard et sur la communauté d'agglo de Nîmes il doit être plus de 300 ruches parce qu'il faut savoir qu'il y a des ruches à Nîmes moi j'habite certes Castané il y a des ruches dans le jardin et comme vous l'avez dit si on ne les chatouille pas ça se passe très bien avec les loisirs et c'est aussi un moyen de lier connaissance avec les loisirs qu'elle doit leur faire découver une ruche et qu'on leur offre en colonie actuellement il y a une il y a bien ruches à épaules sur Nîmes il y en a actuellement 3 sur le Gard une troisième qui va s'ouvrir parce que de plus en plus de gens ont envie d'avoir une ou deux ruches au front de leur Gard et se mettre vers un retour vers la nature alors ça ne fait pas ça ne fait pas de concurrence à nos collègues secteurs professionnels c'est pas du tout l'objectif mais il y a un grand plaisir effectivement à partager à vivre ensemble des patients on se fait piquer naturellement et bon on se fait soigner aussi naturellement parce qu'on ne peut pas faire de la piqûre quand même sans être à l'abri de quelques piqûres de temps à temps mais ça fait partie du jeu et moi je suis ravi qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont actuellement 50 candidats pour les cours qui vont commencer au mois de février et dans le département dans le département c'est vrai c'est ça pour revenir au volume de ruches il faut savoir que le département du Gard globalement recueille 80% du cheptel national en hiver en hiver nage et 80% du cheptel national donc ce qui veut dire que c'est pas des quelques milliers de ruches c'est des centaines de milliers de ruches que vous avez à la région et que et que et que et que dans la mesure où on a une ruche on est tous des apiculteurs nous on a une profession et c'est producteur de miel et il n'y a pas d'antagonisme entre apiculteurs le seul sujet sur lequel moi je suis réticent ça c'est que en fait quelqu'un qui achète une ruche achète un écosystème n'achète pas un animal il faut savoir que dans la ruche les abeilles elles se ressemblent toutes mais ne sont jamais les mêmes donc on achète un écosystème donc quand on a une ruche dans son jardin c'est pas anodin c'est pas quelque chose qui est banal il faut savoir il faut savoir manipuler cet animal là cet écosystème et il faut surtout savoir les guérir parce que c'est vrai entre autres mais il y a plein de bactérioses il y a plein de bactéries il y a des pathologies il y a des pathologies qu'il faut savoir en tous les cas reconnaître et traiter derrière le poif alors c'est comme certains on peut carrément mettre les antibiotiques il n'y a pas de problème ça marche très très bien maintenant les antibiotiques sont avec un écosystème au solut vous allez en avoir dans les cires vous allez en avoir dans le miel vous allez en avoir partout donc il faut savoir ce qu'on fait avec cet animal là et moi je recommande à tous les apiculteurs quels qu'ils soient puisqu'il n'y a pas d'amateurs et professionnels à la mesure où on a une ruche on est apiculteurs à se tourner vers les professionnels de la santé de la veille pour venir se former et vous avez des azars un peu partout et faites en sorte d'être chez des azars agence alimentaire apicole je fais partie mais de manière à ce que ce soit bien clair qu'on ne laisse pas des pathologies se développer dans la nature parce que sous couvert de faire du bien et de se faire du bien avec une ruche à la maison on fait des conneries oui oui je comprends donc à partir de là il faut qu'il y ait la confiance conscience qu'une ruche qui n'est pas traitée va impacter toutes les ruches des alentours donc c'est dangereux c'est un animal dangereux pour les autres donc à ce niveau là c'est là où je mets les signaux des gyrophages d'où formation ce que vous avez à nous dire sur les abeilles hygiénistes qui sont capables d'éviter le noir noir donc ce problème des ruches c'est quand même un problème important pour les agriculteurs c'est un épiphénomène est-ce qu'il y a des règles qui développent une résistance génétique mais honnêtement il y a Kéfus à Toulouse qui communique très bien là-dessus peut-être pour des agriculteurs c'est bien pour des producteurs c'est moins bien parce que c'est au détriment d'eux on mène des essais cliniques actuellement on fait des essais cliniques sur des molécules puisque la molécule référente actuellement c'est la mitrase la mitrase on nous les signe pas tant de patinage ça devient de moins en moins efficace c'est une résistance de plus en plus importante de la part de la roi et donc à partir de là si on ne développe pas de la recherche à ce niveau-là au niveau des molécules même en bio on est limité à des choses qui sont ridicules en bio et on perd du cheptel systématiquement entre 30 et 40% du cheptel qu'on perd chaque année c'est normal maintenant il n'y a aucun éleveur de vache qui va supporter 40% de pertes sur le cheptel alors que nous on est obligé de supporter parce qu'on n'a pas de... et le frelo asiatique il est arrivé dans le gare ? ah oui il y a déjà il y a beaucoup là-bas dans les Landes oui mais... oui mais... 47 nids détruits dans le gare actuellement 47 ? 47 nids détruits par les... par les... et à savoir aussi qu'avant nous c'est très haut maintenant nous c'est au sol c'est ça je suis pour construire ça je crois soyez prudents quand vous faites élevé parce qu'on est qu'on m'a retrouvé dans des... dans des haies à hauteur d'ombre et donc il y a eu un décès il y a... il y a peut-être le tour en France ce qu'il faut savoir c'est que le frelo asiatique a une technique de développement de nids qui est ternaire c'est-à-dire que le nid primaire se fait dans un tas de tuiles ou peu importe à niveau... une ruine peu importe mais vraiment à hauteur d'ombre par contre le nid secondaire donc un nid qui va être transféré va être un tout petit peu plus haut et c'est le nid terminal qui va être lui qui est un des armes très bon vous sauvez des enfants oui voilà puisque moi je suis perchiste à 18 mètres c'est-à-dire ça commence à faire haut mais le problème majeur c'est barbore vous avez écrit des choses vous-même ? écrit je crie sous mes ailes oui non non mais il faut écrire tout ça c'est très important il faut allez c'est-à-dire on est mis en relation on est mis en relation avec des gens compétents qui vous viennent dire qui vous l'avez bien parlé vous il y en a qui ne déclatent pas est-ce qu'ils ont l'impression que s'ils la déclarent ça va leur imposer quelque chose ils vont... vous la déclarez et alors on n'est pas des flics on n'est pas des agents sanitaires on n'est pas des gens à des gens compétents vous décidez vous n'avez pas des contacts attendez c'est vous vous n'avez pas des contacts justement vous n'avez pas des contacts avec Benaza il est pas chez vous et puis tout à fait mais il n'y a pas de contacts personne ne va venir vous obliger à faire un contact à nous certainement pas on n'est pas vous dépendez vous dépendez de la chambre d'inculture du conseil général de qui dépendez-vous chambre d'inculture oui c'est ça autre question vous avez fasciné tout le monde ils ont pris du miel déjà ils sont forts donc ce sont des sujets qui sont très passionnants et moi je vois il y a énormément de conférences je ne peux pas répondre à tout le monde là j'ai répondu à Mireille Yachou parce que c'était à côté oui allez-y monsieur vous me donneriez votre adresse j'en ai besoin je reviens je reviens sur Percy Ducef qui est quelqu'un qui travaille effectivement remarquablement bien sa propolis c'est une propolis de peuplier en théorie qui a le le taux de polyphénol le plus élevé par contre quand vous achetez de la propolis sur un marché demandez si c'est de la propolis de grattage ou de grille ça c'est fondamental je veux dire alors la bonne c'est laquelle ? il y a deux manières de fabriquer de la propolis donc c'est de gratter les carmes donc quand on fait l'extraction on gratte les carmes donc forcément on gratte et on gratte la peinture le bois donc tout ce qui va avec donc vous avez ça ou la propolis de grille donc la propolis de grille c'est à dire que sur le haut des carmes on met une grille à l'huile comme les abeilles ont horreur de tout ils ont couché ces tours donc on récupère la propolis mais ça le bois ça la peinture ça le reste donc voilà donc vous devez de grattage ou gris voilà vous devez beaucoup de grattage vous voyez c'est très important ça ouais ouais parce que bon voilà d'accord parce que quand on est dans la solution enfin la solution alcoolique je ne pense moi je l'aime dans la solution alcoolique et dans du whisky ou dans du rhum c'est ma meilleure ah oui ah oui c'est bien meilleur que la col de pharmacie désolé dans le rhum dans le rhum non mais ça on n'a pas vu de la col de pharmacie oui c'est pas le rhum ah mais du rhum elle fait pas bon mais du persier de serre et vous l'avez dans du cognac oui du cognac bio mais bon il descend un peu merci voilà mais ceci dit ceci dit c'est vrai que c'est vrai que la propolis de gris c'est vrai il ne faut pas passer à autre chose oui mais d'accord c'est clair après on va pas il faut vraiment être équipé à la distillation derrière il y a personne oui oui vous êtes un des postes des tracteurs des chirurgiens et des thérapeutes des améliques je ne bosse à personne je bosse pour les améliques je bosse pour les améliques une question de vos filles peut-être le miel moi je préfère qu'elle est liquide mais on me dit que c'est quelque chose que du miel chauffé que c'est pas très bon parce que dans le miel il y a des sucres naturels donc il ne faut pas qu'ils soient transformés en les chauffant je dis tout à l'heure que la cuisson transformait les glucides en sucre indice glucidique élevé mais pour ce qui est du miel il y a aussi des ferments et donc on détruit les ferments ils sont plus actifs ce qui fait que ce sucre n'est plus fermenté cible et donc il est beaucoup plus hyperglicieux vous voyez par exemple la mairie de Lille moi j'ai été invité à une conférence c'est pas si j'étais venu à Lille et bien à la mairie de Lille vous avez une personne qui travaille pour la mairie c'est-à-dire un fonctionnaire de la mairie spécialisé dans le problème des abeilles et qui a mis des ruches sur plusieurs établissements de la ville un écolo d'ailleurs c'est un type qui est dans l'écologie et je trouve que ce sont de bonnes idées ces choses comme ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? je vais vous demander le frôlon comment il se présente comment le frôlon le frôlon asiatique ? oui le frôlon asiatique est plus petit que le crapaud le crapaud c'est le frôlon que vous avez l'habitude de voir qui est celui de gros jaune l'asiatique il est tout mort il a le dernier il a le dernier le dernier le cul au règle je suis haut je suis haut presque tenu c'est pour l'attraper vous mettez une bouteille vous la coupez en bleu en plastique vous la mettez dans la bière et il y a du colère c'est comme ça que vous faites ? non parce que tout dépend de l'époque ça fait des abeilles mais ça attrape des abeilles il faut faire gaffe à ça et puis en fonction de l'année enfin de la période de l'année je veux dire il y a des besoins en protéines ou en sucre il faut mettre un appât qui est différent ça peut être de la croquette pour chat quand il y a besoin de protéines comme de la bière avec du sirop de maladie les factures et les factures mais en fonction de la période de l'année il ne faut pas piéger avec les mêmes choses et surtout faire attention de laisser des pièves qui aient des trous suffisamment en gros pour que les abeilles et les autres immunoptères puissent se marrer d'accord sinon si c'est pour plus vite moins c'est pas l'abelle est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions concernant famille de France si vous en avez c'est le moment tout va bien oui alors je termine simplement en vous disant qu'à l'heure actuelle il y a une grosse demande de conférences sur les sujets qui concernent le problème du mariage et de l'adoption alors nous avons pris une position et nous allons peut-être modifier la position au niveau du conseil d'administration nationale la position que nous avons prise elle est très simple on a regardé de très près tous les sondages et les sondages en France ont montré que les français sont favorables au mariage des copilles de même sexe jusqu'à 68% c'est tombé à 61% actuellement après les discussions les radios les télé, etc. par contre les français ne sont pas d'accord pour l'adoption les sondages montrent que l'adoption c'est 49-51 et même c'est en train de descendre à 47-46 le sondage qui se prend en permanence ça montre qu'il y a une certaine sagesse au sens que bon après tout le mariage que les religions et que l'état se débrouillent en plus seulement normalement le mariage en France donne la possibilité d'adopter sauf si il y a un référendum le référendum est parfaitement possible nous avons consulté un constitutionnaliste spécialisé dans le domaine qui dit le souverain c'est le peuple sur des sujets aussi graves de société c'est le peuple qui se marine donc nous demandons un référendum à trois questions première question êtes-vous pour contre le mariage des couples de même sexe deuxième question êtes-vous pour contre l'adoption d'enfants dans le même sexe troisième question êtes-vous pour contre la progression de l'également assisté et on peut très bien avoir des réponses fort différentes sur ces trois questions alors nous savons bien que la République pour l'instant ce bac vous avez vu qu'hier il a dit oui mais les mères ils auront la coche conscience et aujourd'hui les gays lesbiennes et compagnie ils sont allés le voir ils auront un rendez-vous tout de suite et ils ont dit je n'ai pas dit ça alors moi j'ai demandé ce soir un rendez-vous j'ai dit vous avez reçu les gays lesbiennes je vais en voir demain n'importe quelle heure je reviens minuit je serai dans le bureau donc je suis sûr qu'il n'a pas à me recevoir parce que nous ne sommes pas un lobby suffisamment pointu au niveau de l'oseille au niveau de l'oseille parce qu'il faut que vous sachiez que les groupes Act-Up, Aide et compagnie sont extrêmement financés extrêmement financés c'est des choses colossales donc moi ce que je veux c'est demander le rendez-vous pour obtenir que je n'aurai pas le rendez-vous parce que je le rendrai plus vite que je n'ai pas obtenu le rendez-vous alors que l'autre en a eu là il y a une vraie discrimination donc ce qui veut dire que la question que nous allons nous poser et Mireille Lachaud sera présente à notre prochain conseil d'administration qui a lieu dimanche donc quasiment en urgence après le séminaire de discussion, de réflexion nous serons 30 à travailler ensemble la question ça va être est-ce qu'on va manifester ou est-ce qu'on ne va pas manifester le 13 janvier pour l'instant nous ne sommes pas les manifester on a laissé la liberté à ceux qui ont voulu y aller mais nous allons réfléchir voter à l'hôpital secret pour savoir si on y va ou si on ne va pas il n'est pas question qu'on aille se mélanger avec du politique parce qu'on peut être récupéré ou avec du religieux parce qu'aussi on peut se mettre récupéré donc nous ne voulons aucune récupération possible mais je veux dire la décision n'est pas prise nous persistons sur la demande du référendum et je suis passé sur l'Europe 1 sur Alcémi sur Sénon Lair et sur Radio et Télé et nous disons que la solution n'est pas 50 le président de la République étant en chute dans les sondages il a besoin de remonter pour remonter il dit je fais confiance au peuple après tout c'est vous qui décidez donc je vous pose trois questions et puis après on verra bien c'est ça qu'il faut qu'il fasse Madame pourquoi il n'y a pas la quatrième question est-ce qu'une personne célibataire peut adopter ? elle peut déjà elle peut déjà qui veut dire que si vous êtes un sexuel un des deux peut adopter et il devient le parent vous avez tout à fait raison et nous nous avons donné une option là-dessus nous avons dit une personne qui veut adopter seule comme vous ne pouvez pas reculer sur le problème des lois il faut lui imposer un référent de sexe pour poser exemple je suis en général c'est des femmes je suis une femme de 35 ans je dois avoir un enfant j'adopte un enfant en Chine ou ailleurs ou en France bien et bien on devrait dire parce que l'adoption monoparentale elle vient de la guerre c'est-à-dire après la guerre de 14 en les années 20 il y avait des gosses papa et maman étaient morts à la guerre et c'était la voisine qui adoptait l'enfant et il fallait voir comment sur le plan légal la filiation que ci que ça donc ils ont créé soit en 1966 l'adoption monoparentale mais l'adoption monoparentale c'est les résultats des guerres de 14 et de 40 nous ne sommes plus dans cet état-là nous ne sommes plus ce qu'il faut c'est oublier je vous donne la parole oublier au référent de sexe opposé parce qu'un gosse pour se construire il a besoin d'un papa et d'une maman mon souci c'est que si le référent décède l'enfant va partir ah mais on peut perdre son papa on peut perdre son papa ou son maman mais l'homme n'a plus aucun droit sur cet enfant il peut se retrouver l'autre ah non non à ce moment-là l'autre référent le référent parce qu'il a passé X années avec l'enfant devient le référent parental vous comprenez ? d'accord mais ça n'oblige pas la femme à vivre avec le référent si elle veut elle se marie ou elle se pacque oui oui ce que je veux dire c'est que celui qui a élevé ou celle qui a élevé aussi l'enfant pendant 10 ans quelqu'un n'a plus aucun droit sur cet enfant je vais vous faire choisir deux phrases parce que nous allons les mettre certainement dans la carte de vœux nous sommes en train d'exister entre deux phrases voici la première l'enfant n'est pas un droit de l'homme l'enfant n'est pas un droit de l'homme ça c'est la première phrase deuxième phrase l'enfance de l'enfant est indissociable de ses parents vous choisissez ? j'ai testé toute la journée même dans l'avion j'ai testé les hôtesses j'étais pour le deuxième oui donc l'enfance de l'enfant est indissociable de ses parents je trouve que c'est une très belle phrase et puis il y a une autre phrase que j'ai trouvé qui est pas mal dans un livre que je lis que je vous recommande écrit par le docteur Lévi Soussan qui s'appelle destin au pluriel de l'adoption c'est à dire les devenirs d'adoption ce bouquin est lumineux il raconte deux enfants deux papas qui auraient un gosse et il y en a un qui est à l'école il dit moi mon père il est bio parce que c'est son père biologique c'est avec le sperme à son père et mon père il est bio et l'autre toi ton père il est pas bio la blague était pas mal bon là on va se reposer merci à tous et merci à Mireille à toute son équipe il est dédicace on a l'effet dans le haut on remercie dessus on remercie Henri Joyeux qui va nous donner son adresse mail alors l'adresse mail c'est très simple mon prénom est un moment tout collé Henri sans Y Henri Joyeux à coller là il y a une grève Henri Joyeux arrobas M-E-E point com M comme maman et E comme Eric c'est le mi-anglais M-E point com si j'ai pas répondu dans les 4 à 5 jours votre ordinateur est pété pour ceux qui veulent se procurer le livre Henri Joyeux vous le trouvez à la sortie à la sortie dans le monde merci d'être venu si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser à Henri Joyeux vous pouvez nous retrouver sur le site de famille de France on va organiser une journée sur l'alimentation et l'alimentation à partir de recettes autour du miel pour le mois de janvier